Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter deux bas en même temps sur une aiguille circulaire pour tricoter des bas avec la méthode du Magic Loop ou de la loupe magique. Donc, on va monter deux bas, mais à partir des côtes. Donc, on part deux bas à la fois sur mon aiguille circulaire. Pour l'exemple, aujourd'hui, pour que ce soit plus facile à visualiser, j'ai mon premier bas qui va être tricoté avec une laine rouge et le deuxième qui va être tricoté avec une laine jaune. Et pour notre exemple d'aujourd'hui, je vais monter un peu moins de mailles. Normalement, pour des bas d'adultes, on monterait 60 mailles. Je vais en monter 20 par bas. Donc, 20 mailles avec ma laine rouge et 20 mailles avec ma laine jaune. Ça nous prend un minimum de 100 cm ou de 40 pouces pour l'aiguille qu'on veut utiliser. Donc, là, aujourd'hui, j'ai une aiguille de 40 pouces. Et pour mon premier bas, je vais monter la moitié des mailles dont j'ai besoin. Donc, pour le premier bas seulement, j'ai dit que je voulais un total de 20 mailles. Donc, je vais monter 10 mailles. Donc, j'ai monté 10 mailles avec ma laine rouge pour mon premier bas. 10 mailles correspondant à la moitié de mon bas, finalement, la moitié des mailles dont j'ai besoin. Maintenant, avec la deuxième balle, pour notre deuxième bas, la laine jaune, je vais monter mon nombre total de mailles. Donc, j'ai dit que je voulais 20 mailles. Je vais monter 20 mailles avec la laine jaune. 1, 2, 3, 19 et 20. Donc, j'ai 10 mailles avec ma laine rouge pour mon premier bas. Et j'ai 20 mailles avec ma laine jaune pour mon deuxième bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer mon bas jaune, mon deuxième bas. Je vais venir le séparer dans le milieu pour pouvoir plier mes aiguilles et aller chercher ma loupe dont j'ai besoin pour tricoter en rond. Donc, je vais aller dans le milieu. 2, 4, 6, 8, 10. Comme j'ai 20 mailles, mon milieu est ici. Je vais plier. Je vais aller me chercher une loupe et je vais plier mon tricot comme ça ici, de façon à obtenir une boucle à gauche. Pour tricoter, évidemment, avec la loupe magique, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez visionner pour apprendre cette technique-là. Donc, je ne repasserai pas au travers de tout ce qui est nécessaire avant de commencer à tricoter le bas. Mais je vais quand même vous montrer la base pour les deux bas en même temps. Donc, je plie mon tricot pour pouvoir tricoter en rond. Et maintenant, j'avais une première moitié de bas avec ma laine rouge ici. Donc, je vais finaliser ma deuxième moitié avec ma laine rouge. Donc, ici, comme j'ai déjà la moitié des mailles rouges de montée, je vais devoir venir monter 10 mailles sur le dessus ici, sur l'autre côté finalement de mon aiguille. Donc, pour monter mes mailles, je vais commencer par aller chercher mon fil qui est relié à ma balle. Et je vais faire une première loupe ici, tout simplement en croisant le fil comme vous le voyez ici à l'écran. Donc, je vais aller créer une première maille ici en croisant mon fil. Donc, ça ici, ce que j'ai fait ici, ça compte pour ma maille numéro 11 parce que j'en avais déjà 10 ici. Donc, je m'en viens chercher une onzième maille ici. Je vais piquer et en tirant sur mon fil, je vais continuer à monter mes mailles. Donc, je vais aller chercher une deuxième maille sur ce côté. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, à ce moment-là, je suis prêt à commencer à tricoter mon bas avec ma méthode du Magic Loop, mes deux bas ensemble. Donc, mon premier bas rouge et mon deuxième bas jaune.